Nang's Reborn Les gens en enfer, l'enfer est réel. Donc, le premier journée, le 28 avril à 1h30 du matin, j'étais touchée quand j'ai reçu une vision d'une maison et par la suite, je me suis retrouvée dans un autre endroit. Je n'étais pas seule et accompagnée d'une personne de taille et de poids normal. Cette même personne me parla d'un ton normal. Nous nous sommes retrouvés devant sept murs avec sept seaux. Ces sept murs avaient de très grands seaux. La personne me demanda ensuite de me tenir devant ces murs et à ce moment, les sept seaux se brisèrent et le mur se divisa en deux. Nous nous sommes avancés dans un lieu qui ressemblait à une caverne et une fumée couvrait l'atmosphère. Cette fumée était très épaisse et recouvrait tout notre corps. Donc, il fallait que nous avançions dans un endroit où cela ressemblait à une caverne. Et dans cette caverne, il y avait encore une fumée très épaisse qui couvrait cette atmosphère. L'odeur d'ammonia craignait dans ce lieu. La personne qui m'accompagna m'indiqua qu'il fallait bien noter tout ce que je voyais devant moi, ainsi que j'allais l'écrire. Nous nous sommes ensuite avancés dans un autre endroit où se trouvaient plusieurs cabines à gauche et à droite. Dans une cabine, on retrouva une table et un modèle en arché. Dans ce modèle 3D, on pouvait voir une église, une maison, des personnes et des lieux touristiques. Donc, nous pouvons voir tous ces objets 3D, tous ces modèles 3D dans plusieurs de ces cabines. Autour de la table se trouvaient cinq esprits portant des ailes et un esprit qui contrôlait ces cinq esprits. Il y avait aussi un esprit qui contrôlait les cinq esprits autour de cette table. Les cinq esprits avaient comme devoir d'accomplir des missions qui leur avaient été confiées. Ils devaient aussi rendre compte des résultats de leurs missions qui leur avaient été confiées. Les cinq esprits devaient aussi rendre compte des résultats de leurs missions à l'esprit en charge. Par la suite, l'esprit en charge avait comme mission de déterminer si les missions ont été un succès ou pas. Si la mission a bien été accomplie, l'esprit recevait une aile comme honneur. Mais si la mission échoue, les ailes de l'esprit étaient coupées. La personne qui est en enfer avec moi m'indiqua que les ailes des esprits représentaient des honneurs pour eux. La personne qui m'indiqua ceci, que le nombre d'ailes que possédait chaque esprit démontrait leur puissance en enfer. Et l'esprit ayant cinq ailes avait obtenu la puissance maximale. Et si un esprit avait cinq ailes, cela démontrait que cet esprit avait reçu la puissance maximale. En enfer, je n'avais vu qu'un seul esprit qui possédait cinq ailes et sa mission était d'emmener des personnes de la terre jusqu'en enfer. Et en enfer, il n'y avait qu'un seul esprit qui avait cinq ailes. Et c'est à ce moment que l'esprit m'indiqua c'était quoi leur rôle et quelle était leur mission à accomplir en enfer. À chaque fois que les esprits se rencontraient pour discuter de leur mission, ils discutaient de combien le nombre d'églises et de familles qu'ils avaient détruits. Ils voulaient voir le résultat de leur mission. Donc, ceci était la première journée. Ensuite, la personne m'a aussi montré les armes utilisées par les esprits en enfer. Les équipements étaient très réels. Ils utilisaient des écouteurs, des gants de boxe, des souliers et des parapets. Chaque âme était attachée à des épines. Attachées à ces âmes se retrouvaient des épines qui perçaient le corps des individus en enfer et où sortaient des vers de terre. Ces vers mangeaient les organes internes de ces individus en enfer. La peau de ces individus se déchirait de façon continue et le processus recommençait à nouveau. Donc, ce processus se faisait que la peau de ces individus se déchirait de façon continuelle. Ceci était la première journée et c'était un cycle continu. Vers 4h30 du matin, je me suis retrouvée dans mon lit et le lendemain, j'ai commencé à noter tout dont j'avais vu en enfer. Et le lendemain, la routine a commencé et ce n'est pas comme si je me suis déplacée, mais c'est une vision qui m'est venue. Le 30 mai, jour numéro 2, une autre vision m'est venue. J'ai vu des créatures en enfer, comme une femme avec 7 têtes qui ressemblait à un serpent, mais qui avait un corps normal. Et ses jambes avaient la forme d'un scorpion. La deuxième créature était un homme avec 5 à 7 têtes qui tournaient autour de son corps et son corps était rempli de puits. J'ai ensuite vu une femme de grande taille qui avait de longs cheveux. Ses mains et ses orteils étaient de couleurs différentes. J'ai ensuite vu des enfants âgés de 5 à 6 ans qui tenaient des armes dans leurs mains. J'ai vu beaucoup de vers de terre en enfer qui mesuraient près de 1 cm et plus. Ses vers de terre sont très grands. Ils avaient une très grande taille et pouvaient même avaler un homme. Ceci représentait les différentes créatures que j'ai vues en enfer. Par la suite, la personne qui m'accompagna me montra deux autres personnes en enfer. La première était une jeune fille de 20 ans. Elle était une chrétienne, allait à l'église tous les jours, avait une bonne communion et une bonne relation avec le Seigneur. Elle était une chrétienne qui servait elle et sa famille l'Éternel. Cette jeune fille avait deux numéros de téléphone de deux personnes sur son portable et le Seigneur lui avait demandé d'enlever les deux contacts de son portable. À plusieurs reprises, le Seigneur lui a demandé de s'en débarrasser de ses deux numéros dans son portable. Selon cette jeune fille, elle se disait qu'elle n'avait que 20 ans et qu'elle lui restait encore 30 ans à vivre. Elle a négligé la voix du Seigneur et se disait que le jour viendra où elle changera. Un jour, elle était sur sa terrasse, elle saut son téléphone et tout à coup, elle tomba de sa terrasse et elle mourra. La personne qui m'accompagna m'expliqua qu'au moment de la mort de cette jeune fille, elle vit un ange à très grande distance d'elle. L'ange était à une très grande distance d'elle et cet ange paraissait très triste. Elle a ensuite vu un lion ouvrir sa bouche pour avaler des personnes, puis hélas, elle s'est retrouvée en enfer. Et à ce moment qu'elle a eu cette vision, elle s'est retrouvée en enfer. Cette jeune fille était tourmentée par un genre de parapet qui la couvrait avec des épines. Ces épines transperçaient sa peau et la déchiraient. Sa peau se fondait et se régénérait à nouveau. Nous pouvons entendre des cris et des bruits de l'enfer. Et les bruits se montaient et montaient à nouveau. Tu pouvais entendre des personnes crier, pleurer et demander le secours afin de sortir de cet endroit de l'enfer. Cette jeune fille qui se trouve en enfer pleura et quand elle nous a vus, elle nous a demandé si on pouvait lui aider à sortir de cet endroit. Mais la personne qui était avec moi lui a répondu qu'il n'y a point d'aide pour des personnes qui arrivent en enfer. Le Seigneur lui avait parlé à plusieurs crises, mais elle a préféré l'ignorer. La personne qui m'accompagna m'expliqua que le Seigneur ne t'envoie pas en enfer la première fois que tu pèches. Mais cette jeune fille a plutôt négligé la voix du Seigneur et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en enfer. Par la suite, j'ai vu un jeune homme âgé de 24 ans en enfer. Il était un chrétien qui aimait regarder les matchs de boxe et le catch. Il était un chrétien et son père lui disait souvent d'arrêter de regarder ses matchs à la télévision, mais il n'écouta pas. Il avait un esprit d'arrogance qui vient lui procéder. Il voulait se battre avec tout le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas de paix. Il était arrogant et il était très irrespectueux envers ses parents. Il était très arrogant et il n'avait aucun amour pour son père, sa mère et ses proches. Il ne s'entendait pas avec personne. Quand son père insista qu'il devait arrêter de regarder le catch, il devint triste et déprimé. Il s'est ensuite dirigé sur une terrasse un jour pour réfléchir de ce qu'il devait faire de ce match et de ce que son père venait de lui dire. Par la suite, sur la terrasse, des pensées suicidaires prient le contrôle de lui et il voulait prendre sa vie. Donc, il s'est jeté de la terrasse et il est mort. La personne qui m'accompagna m'expliqua alors ce qui se passe dans le monde spirituel quand une personne devient accro ou qui désire se suicider. Tout se passe dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. L'esprit met une voile sur la pensée des gens, donc celui-ci ne peut plus contrôler leur propre pensée car leur pensée est maintenant captive à l'esprit. À ce moment, les gens ne trouvent aucune solution à leurs problèmes et c'est à ce moment que Satan prend le contrôle de leur pensée. Et c'est là que la personne devient accro ou veut se suicider à ce moment précis. Et c'est ceci ce qui s'est passé le deuxième jour. Pour le jour 3, la personne qui m'accompagna me montrait comment l'enfer était gouverné. Au centre de l'enfer, on peut trouver une table ronde pour les diverses conférences. En enfer, nous pouvons retrouver au centre de l'enfer des esprits qui étaient de très grande taille, qui faisaient très peur. Et un des plus grands esprits avait cinq autres esprits attachés à sa hanche. Et on ne pouvait voir que la tête de ces cinq esprits. Trois la sac couvert de sang enveloppaient l'esprit. La créature s'est avancée à la table ronde et neuf autres esprits vinrent aussi. Ces esprits étaient responsables de l'administration en enfer. Les neuf esprits devaient communiquer les résultats de ce qu'ils avaient fait aux cinq autres esprits qui étaient présents. Le plus grand esprit de l'enfer avait comme rôle de donner des suggestions pour améliorer la mission des autres esprits. Par exemple, ils devaient discuter de quelles méthodes, stratégies et armes devraient être utilisées pour décevoir les gens sur la Terre. La personne qui m'accompagna m'expliqua comment un esprit attaque un fœtus même avant qu'il soit né. Comment Satan lui-même puisse affecter un fœtus avant même qu'il soit mis au monde. La créature indique aux neuf esprits qui communiquera avec les cinq esprits de prononcer des paroles négatives dans les oreilles de la femme enceinte. Ceci représente donc la première voie de communication entre l'esprit et la maman. Les paroles négatives de la femme enceinte ouvrent la porte à Satan qui prend autorité sur celle-ci maintenant. Et là, la voie est ouverte pour que Satan puisse venir attaquer le fœtus. A cause de ces paroles négatives, la femme enceinte commence à murmurer. Elle se plaint de son mal. Elle est incapable de faire ses activités habituelles. Les paroles qui ont été prononcées ont un impact sur le fœtus. Vers la fin de ces jours, la personne qui m'accompagna m'a dit que demain, j'en saurais plus sur l'abortement. Et par la suite, je suis retournée dans mon lit. Jour 4, le 3 mai, voici une autre vision reçue, je voyais 5 à 7 femmes tourmentées par des petites créatures. Elles se faisaient percer par des âmes et leurs organes ressortaient de leur corps. Ces créatures sortaient le fœtus des femmes enceintes afin de les étouffer. Et créatures étaient en train de sortir les organes des femmes et même étaient en train d'étouffer ce fœtus. Ils étaient en train d'étouffer les oreilles et le cou de ce fœtus. Et par la suite, ces mêmes sentiments sont ressentis par la maman enceinte qui est couchée sur son lit. Donc, la maman enceinte ressent ses douleurs à son cou et à ses oreilles quand l'esprit est en train d'étouffer le fœtus dans le ventre de la maman. Donc, c'est à ce moment que la personne qui m'accompagna, médicale, c'est le scénario qui se produit quand une femme veut avoir un avortement. Le fœtus devient très maigre ainsi que les yeux leur sortent de la tête. Et c'est à ce moment que l'esprit qui m'accompagna me dit que Dieu n'aime pas les avortements, qu'il y avait une femme qui s'est retrouvée en enfer, qui était une femme d'un médecin. Ceci était sa troisième grossesse et durant son échographie, elle a découvert que le bébé avait un problème avec sa chambre droite et elle a voulu l'avorter. Et c'est à ce moment que son mari est venu lui annoncer la nouvelle. Donc, cette femme a voulu avorter l'enfant parce qu'elle se disait qu'elle avait deux autres enfants avant, de grande taille, intelligents et sans problème physique et qu'elle ne voulait pas avoir cet enfant à elle. Cette femme ne voulait pas que cet enfant soit la honte de sa famille et comme ils avaient de l'argent, elle a préféré avorter l'enfant. La semaine suivant l'avortement, cette femme se sentait coupable. Elle n'arrivait plus à dormir ces nuits car elle entendait des bébés pleurer. Et chaque fois qu'elle allait se coucher, elle entendait des bébés pleurer et elle voyait du sang partout. Et une nuit, elle eut une crise cardiaque et elle est morte. Plusieurs personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent est bien. L'argent peut pousser les gens à commettre de très grands péchés. Cette femme avait de l'argent et a commis ce grave péché, ce qui l'a entraîné en enfer. Ceci était le troisième jour. Le 5 mai, j'ai vu un homme en enfer attaché à une structure avec des épines. Il était attaché de son côté gauche et droit. Cet homme, il était marié et avait deux enfants. Parmi ses enfants étaient des chrétiens. Il partait à l'église. Mais lui, il était contre ça. Il ne voulait pas qu'il parte à l'église et il les frappait. Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup. Il n'était pas en accord et il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup. Au point qu'une nuit, il a voulu la tuer en versant un produit chimique sur elle afin de la mettre en feu. Une nuit, il la frappa et elle tomba inconsciente. Au moment où il s'apprêtait à verser le produit sur elle, il tomba à terre et il eut une crise d'épilepsie et il est mort. Et c'est à ce moment que quand ce homme est mort, il s'est retrouvé en enfer. Et c'est là où il se faisait tourmenter de son côté gauche et de son côté droit. Son corps se déchirait en deux et se faisait manger par des verres de terre. Quand il nous a aperçu en enfer, il a voulu plaider pour une deuxième chance. Il voulait se repentir auprès de sa femme et de ses enfants, mais c'était trop tard. Il avait eu assez de chance sur la terre. Il n'y a point de deuxième chance en enfer. Le 6 mai, j'ai vu un pasteur d'une église en enfer. Son nom n'a pas été dit. J'ai vu un pasteur qui s'est retrouvé en enfer. Chaque dimanche, ce pasteur recevait une parole du Seigneur pour l'église, mais il utilisait cette parole de Dieu pour blesser les membres de l'église qui ne sont pas bien avec lui. À chaque dimanche, le Seigneur lui reprochait de ceci. La personne qui m'accompagna me dit que le Seigneur aime quand son peuple se rassemble pour l'adorer et le louer. Le Seigneur en ont toutes paroles ou bénédictions prononcées. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer, le Seigneur descend avec sa présence glorieuse. Le Seigneur donnait souvent une parole à ce pasteur pour réconforter son peuple. Mais le pasteur utilisait cette même parole pour blesser le peuple de Dieu. Et le pasteur leur disait souvent comme quoi ils n'avaient pas une bonne relation avec le Seigneur. Et tous ceux qui n'étaient pas en accord avec le pasteur, il lui disait que les choses ne marcheront pas bien pour eux. Le Seigneur lui parla de ceci à plusieurs reprises, mais le pasteur ne changea point. Le Seigneur lui parla de ceci à plusieurs reprises, mais il a préféré négliger la voix du Seigneur. Une nuit, après le service, le pasteur retourna à la maison et eut une crise cardiaque qui le tueur. Et à ce moment, il est mort, il s'est retrouvé en enfer dans une salle avec une petite porte. Il se retrouvait seul en enfer dans ce lieu. Son corps était en train de se fondre comme une bougie et son corps n'avait pas de forme. Du charbon ardent recouvrait son corps comme la lave d'un volcan. Cette salle était remplie de charbon ardent et tout ce charbon recouvrait son corps. Et son corps n'avait aucune forme parce que son corps était en train de se fondre comme une bougie. La personne qui m'accompagnait m'expliquera qu'en en faire, tu trouveras toujours au moins une personne qui est dans ce lieu car il a négliger la voix de Dieu. Et tout cela pour nous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent la voix du Seigneur. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un autre lieu où le plancher était en vitre. Nous avions dû ôter les objets pour voir ce qui se passait à travers le litre. Nous avons vu deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes était assis sur des chevaux et l'autre des hommes avec des esprits entre eux. Et il se retrouvait qu'il y avait un esprit du côté droit qui se retrouvait entre ses esprits. Un esprit du côté droit demandait aux esprits sur les chevaux d'attaquer une personne du côté droit. C'est comme ceci, cette scène démontrait les exercices que faisaient les esprits avant qu'ils possèdent un voleur, un meurtrier. Cet exercice nous démontrait ce qui se passait avant même que ces esprits rentrent dans ces types de personnes. Ces esprits s'entraînaient en enfer d'abord avant d'attaquer les personnes sur la terre. Les esprits s'entraînaient sur des personnes qui étaient des voleurs et des meurtriers sur la terre, mais qui se retrouvaient maintenant en enfer. Les esprits s'entraînaient sur les personnes en enfer, en les tuant, en les massacrant, et les volaient aussi en enfer. Et c'est à ce moment que la personne qui m'accompagnait me disait comme quoi les chrétiens sur la terre ne font pas le combat spirituel et que ces personnes ne s'entraînent pas à être fidèles envers le Seigneur. Ils ne sont pas honnêtes avec Dieu, ils ne marchent pas correctement avec le Seigneur. En enfer, les esprits s'entraînent d'abord avant d'être envoyés sur la terre. Donc, ils s'entraînent en enfer avant d'être envoyés sur la terre pour posséder les gens. Le lendemain, j'ai vu une personne qui était obsédée et accro avec le catch. Donc, en enfer, je l'ai vu, il se dirigeant vers un de ses amis. Et j'ai vu que ses deux amis se parlaient entre eux, mais la conversation s'est terminée en dispute. Et celui-ci était accro au catch, commençait à se battre avec son ami et le tueur. Ceci est devenu une très grave situation que le monsieur s'est mis en prison pour trois ans. Et pendant ces trois ans en prison, celui-ci se sentait très coupable. Et un jour, il avait commencé à vomir du sang et il mourra. Pendant ces trois ans, il y avait des esprits qui le tourmentaient. Il disait comme quoi, lui rappelant qu'il avait tué un homme. Ces paroles le rendaient la situation plus grave et l'esprit lui tourmentait à chaque nuit. Et à chaque nuit, cet homme entendait les mauvaises paroles de ses esprits qui rendaient la situation plus grave et sa culpabilité devenait plus intense avec les jours. Et voilà une nuit, les huit esprits ont tué ce jeune homme. L'homme se retrouva en enfer où il y avait une arme qui était en train de lui tourmenter. Et cette arme, c'était des gants de boxe couverts d'épines qui lui arrachaient la peau. Et ces gants de boxe enlevaient la chair et la peau. Par la suite, des vers de terre lui sortaient du corps et lui mangeaient sa chair. Il n'était plus au contrôle de ce processus et tout cela se faisait hors de son contrôle. Et ce même processus recommençait à nouveau car sa peau se régénérait. Et tout ceci parce que cet homme aimait trop le catch. Le 13 mai, le Seigneur m'a montré les différentes sections de l'enfer. Les différentes sections de l'enfer sont la section des accidents, le manque de paix, la section où l'arrogance règne, la section de la peur, la section de la division dans les familles, la section des addictions. la section des malédictions, la désobéissance, la convoitise, l'insatisfaction, l'amour pour l'argent, les rêves, l'internet et une section de la média. Le 13 mai, le Seigneur m'a montré les différentes sections de l'enfer. Donc il y avait 5 à 7 esprits qui contrôlaient chacune des sections de l'enfer. Et 5 esprits ordonnaient à d'autres esprits les tâches qui devraient être accomplies sur la terre. De l'enfer, les esprits ciblent les personnes sur la terre qui vont attaquer avec les armes de leur section. Par la suite, ces personnes sur la terre tombent dans le péché et les esprits possèdent ces personnes et prennent le contrôle de leurs pensées afin de les amener en enfer. Ceci était ce que j'ai vu le 13 mai. Le 16 mai, le Seigneur m'a parlé des personnes qui deviennent des accros. Le Seigneur va m'expliquer comment les personnes deviennent accros. Et ceci se passe dans plusieurs étapes. La première étape, cela commence avec la pensée d'une personne. Par exemple, si une personne veut commencer à boire l'alcool, elle doit d'abord penser à l'alcool. Deuxièmement, partout où passe cette personne, elle ne fait qu'entendre parler de l'alcool. Tout où cette personne passe, elle commence à avoir des images de l'alcool dans sa pensée. Le premier jour, la personne pense à l'alcool une à deux fois. Et au troisième et quatrième jour, elle pense à l'alcool à toutes les minutes. Et elle commence à penser à cette addiction qu'elle doit boire de l'alcool à chaque minute. A la cinquième ou sixième journée, sa pensée est contrôlée par Satan, car Satan met une voile pour l'empêcher de penser. Et à ce moment, la personne a une envie de boire. Et cela devient une habitude, une habitude continuelle. Elle ne peut s'en passer de l'alcool. Et partout où passe cette personne, elle doit toujours satisfaire à cette addiction à l'alcool. Sinon, c'est comme si son esprit ou sa vie étaient séparés de ce monde. Après cette scène, j'ai aussi vu un garçon en enfer qui avait commencé à boire dès l'âge de 18 ans. Quand cette personne boit, il avait sept esprits qui le contrôlaient. Chaque personne qui boit de l'alcool est contrôlée par sept esprits. La personne qui m'accompagna me demanda d'imaginer le nombre d'esprits qui contrôlent les barres. Il y a plusieurs esprits dans un seul bar. Car quand une personne devient accro à l'alcool, cela devient très difficile d'être libérée de cette addiction. Car la pensée de cette personne est voilée. La personne ne pense plus à ses actions. Elle ne se sent pas coupable de cette addiction. Et ne se rend pas compte du mal qui pourrait être causé. Et le garçon est mort à l'âge de 29 ans. Il avait une maladie de foie. La raison de sa mort, c'est qu'il n'a pas pu arrêter de boire l'alcool. Le lendemain, le Seigneur m'a montré comment les accidents se produisent. Les esprits s'entraînent d'abord en enfer avant de les exécuter sur les rues. On peut trouver beaucoup d'esprits qui vont causer les accidents, surtout dans les carrefours, les autoroutes et les lieux où nous pouvons faire des demi-tours. Donc nous pouvons trouver habituellement ces esprits dans ces endroits. Et ces esprits prennent la forme d'un chien. Donc ils ont le corps physique d'un homme, mais le restant de leur partie, c'est la partie d'un chien. Donc les esprits utilisent des armes pour causer ces accidents dans les rues. Ils utilisent l'étourdissement comme une arme. Les esprits en enfer s'entraînent aussi à pousser les gens avant d'arriver sur la terre. Donc avant de venir sur la terre, ces esprits s'entraînent d'abord en enfer. L'étourdissement et pousser une personne pour lui faire perdre l'équilibre sont des causes pour les accidents sur les rues qui sont exécutés par les esprits de l'enfer. C'était une journée très importante parce que la personne allait m'expliquer comment Lucifer reçoit sa puissance. Il y a plusieurs de nombreux esprits en enfer que je ne peux pas calculer ou compter par moi-même. Et tous ces esprits n'ont aucune forme physique et leur corps était recouvert de sang. Ces esprits, quand ils se regroupent ensemble, sont comme un groupe musical sans harmonie. C'est juste des bruits qui parviennent de partout et ils ne sont pas uniformes ensemble. Ces esprits circulent autour d'un grand esprit en l'adorant. Et cette adoration à l'esprit augmente la puissance de Satan. Et par la suite, le grand esprit doit assigner des tâches à neuf autres esprits. Et leur mission est d'accomplir sur la terre. Et ceci est comment Lucifer augmente sa puissance et son autorité sur la terre. Et c'est à ce moment que des meurtres et des vols prennent place sur la terre. Après ce culte d'adoration en enfer, tu peux voir qu'il y a des meurtres et des vols qui prennent place sur la terre. Ces maladies prennent place dans le monde spirituel. Plusieurs disent que ces maladies sont transmises par des moutiques ou par l'eau. Mais cela est faux. C'est un esprit qui se cache derrière les symptômes. Derrière les symptômes du SIDA et l'hépatite B. Ils sont tellement indulgents dans le monde. Ils ont toujours vu comment jouer avec ça. Et leur cerveau est juste fixé avec ça. Et les esprits sont porteurs de ces symptômes pour pouvoir attaquer les personnes sur la terre avec ces maladies. Et c'est à ce moment que l'ange m'expliqua que ceci est la cause de toutes les maladies que nous connaissons comme le SIDA, la choléra, la typhoïde et le paludisme. J'ai vu ensuite une autre fille en enfer mais son nom ne m'a pas été mentionné. Elle voulait faire une maîtrise en administration. Et elle recevait de l'aide de sa famille qui l'encouragait à poursuivre ses études dans l'administration. Des manières d'études, quand elle a décidé qu'elle voulait être mannequin tout d'un coup à cause de l'influence de ses amis. Ses parents et sa famille ne voulaient pas et n'approuvaient pas de son choix de carrière. Mais malgré ça, elle voulait absolument devenir mannequin. Cette fille a dû quitter ses études à la fin de l'année afin de poursuivre une carrière comme mannequin. Au début, tout allait très bien pour elle. Cette fille a participé à plusieurs défilés de mode et elle est devenue très célèbre. Elle vivait une vie de luxe. Malgré qu'elle avait une vie de luxe, chaque nuit, elle entendait une voix qui lui disait qu'elle devait arrêter cette carrière. Mais elle a préféré ne pas écouter cette voix. Un jour, elle eut un défilé de mode, mais cela ne s'est pas trop bien passé pour elle. Et son coach lui a dit des paroles très blessantes qu'elle ne faisait rien de bien et qu'elle ne valait rien. Et son coach lui disait que peut-être que cette carrière de mannequin n'était pas faite pour elle. Les paroles lui ont beaucoup blessé au point qu'elle a fait un overdose sur des somnolences. Et à ce moment, elle est morte. L'ange m'a expliqué que c'est très important de choisir une carrière selon la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que si tu choisis une carrière de ton choix, que cela va t'entraîner en enfer directement. Mais quand le Seigneur te dit de ne pas faire cette carrière, mais que toi-même tu insistes et que tu continues dans ce chemin, tu peux te retrouver en enfer. L'ange m'expliqua qu'il y a plusieurs raisons secondaires qui entraînent les gens en enfer. Mais la raison principale, c'est qu'il néglige la voix du Seigneur. Le plus que tu te rapproches du Seigneur, le plus que tes activités doivent être clair. De t'assurer que toutes tes pensées et que toutes tes actions doivent faire au Seigneur. L'ange me parla sur les jeux vidéo que les gens aiment beaucoup s'engager dedans. Particulièrement sur un jeu s'institulant Temporal. Ceux qui provoquent des vidéos 3D, si ces jeux provoquent des sentiments de peur et d'excitement à une personne, ces sentiments deviennent une porte d'entrée pour Satan. Les personnes deviennent accro aux jeux vidéo. Elles ne peuvent s'en passer de ce jeu et leurs pensées sont toujours axées sur le jeu. Si tu deviens accro à ces jeux vidéo, cela ne s'arrête pas là. Cela continue et il commence à regarder à d'autres choses sur l'internet. Et il commence à regarder des vidéos qui ne devraient pas regarder sur la télévision, sur d'autres formes de médias. Dans tous les cas, le tout commence dans la pensée d'une personne et ne fait que penser à ces jeux. Donc, c'est mieux de ne pas penser. Ces additions commencent toujours avec la pensée d'une personne. Tout d'abord, Satan va placer cette voix sur la pensée de la personne. Donc encore, l'ange me dit que tout cela commence avec la pensée d'une personne. Donc, c'est mieux de ne pas penser à ces choses, à ces vidéos ou à ces jeux. Le dernier jour, l'ange me dit qu'il y a plusieurs raisons qui amènent une personne en enfer. Mais la raison principale, c'est parce qu'elle néglige la voix du Seigneur. L'ange m'expliqua que c'est très important d'être fidèle envers le Seigneur. Parfois, c'est très difficile pour nous de comprendre que toutes nos actions doivent plaire au Seigneur. Mais le tout est possible quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Par exemple, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le veux pas faire du mal et tu es incapable de lui faire du mal. Donc, tout ceci est possible quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. La première étape pour nous tous, c'est qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur. En ce moment, quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'y a point de péché ni de déception à nous. Quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous ne voulons pas lui faire du mal. Quand nous lui faisons mal, le Seigneur nous ramène toujours sur la bonne voie. Quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas négliger la voix du Seigneur. Même quand tu négliges la voix du Seigneur, le Seigneur nous parle jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute avant notre mort. Mais le problème, c'est qu'on endure sur nos cœurs et on n'écoute pas la voix du Seigneur. On ne veut pas suivre les voies de Dieu et c'est là, à ce dernier moment, que le Seigneur cesse de nous parler. Le Seigneur est très compatissant vers nous. Le Seigneur nous aime. Mais jusqu'au dernier moment, qu'on endure sur nos cœurs et qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur, le Seigneur est un Dieu de grâce et d'amour. C'est un Dieu qui utilise plusieurs moyens pour nous parler même si on endure sur nos cœurs. Quand on se retrouve en enfer, il n'y a point de retour. L'enfer est réel et non pas imaginé. L'enfer est tellement réel comme les choses que tu vois sur cette terre. Pense que les choses sur cette terre sont vraies, même sont les choses qui sont en enfer. Étant chrétien, il faut écouter la voix du Seigneur et aimer Dieu de tout son cœur. Et pour le dernier jour, l'ange m'explique à nouveau que la plus grande raison qu'amène une personne en enfer, c'est qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur de tout leur cœur. L'ange me dit, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu ne lui veux aucun mal et c'est pareil pour Dieu. Si tu aimes Dieu et Jésus de tout ton cœur et les portes restent fermées à Satan de tout ton cœur et fais ce qui plaît au Seigneur. Ne fais pas les choses car tu te sens forcé de les faire, car Dieu ne force personne à le suivre ni à l'aimer. Toi-même, tu le fais de tout ton cœur et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Point de péché en toi et l'Esprit ne peut pas t'atteindre. Et il ne faut jamais négliger la voix du Seigneur. Il porte le moyen que le Seigneur utilise pour nous parler, que ce soit à travers un livre ou une prédication. À ce moment précis, il faut obéir et écouter la voix du Seigneur. Et si tu écoutes la voix du Seigneur et tu obéis à sa parole, Dieu nous protégera contre toutes sortes de péchés. Je fais un appel aux jeunes gens afin d'être protégés contre ces choses de ce monde, du convoitif de ce monde. Il suffit d'écouter la voix du Seigneur et aimer Dieu de tout son cœur. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Seigneur Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, attivé la cloche, n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, surtout toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501